Que pouvez-vous attendre de l'année à venir ? L'année 2023 sera-t-elle meilleure que l'année 2022 ? Ou sera-t-elle une autre année décevante avec des ennuis de toutes sortes ? Au début de chaque année, l'un d'entre nous, ici au Monde Demain, donne des tendances à surveiller pour l'année à venir et au-delà. Nos prédictions ne sont pas basées sur des boules de cristal, des lectures des lignes de la main ou des signes astrologiques, et oubliez Nostradamus. Nos prédictions proviennent des prophéties trouvées dans la Bible. Et l'histoire a prouvé que la prophétie biblique est exacte. La Bible ne donne pas toujours le moment exact quand un événement aura lieu, mais elle nous donne un contexte historique à l'avance avec des détails remarquables. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'examinerai brièvement si nos prédictions pour 2021 et 2022 étaient exactes. Puis je vous donnerai les tendances auxquelles vous pouvez vous attendre en 2023 et au-delà. Donc si vous voulez savoir ce qui vous attend pour votre avenir, restez à l'écoute. Je reviens dans 5 secondes. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue de la part de toute l'équipe du monde de demain. Ou nous vous apportons la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Nous révélons les prophéties de la fin des temps et nous expliquons les enseignements clairs de Jésus-Christ. Est-il possible de connaître l'avenir dans l'affirmative où devrions-nous nous tourner ? Devrions-nous consulter les signes astrologiques dans le soleil, la lune et les étoiles ? Devrions-nous nous rendre chez un médium ou chez une voyante ? Devrions-nous essayer de déchiffrer les écrits de Nostradamus ou encore d'autres médiums et astrologues notoires ? Ici, au Monde de demain, nous nous tournons vers la Bible. Aucun de nous n'est prophète. Pour autant, nous pouvons vous lire les déclarations claires des prophètes bibliques et vous indiquer ce qu'ils ont écrit. De plus, il est raisonnable que vous aimeriez savoir dans quelle mesure nous comprenons avec précision leurs écrits. Voici la tendance dite à surveiller en 2021. Avant la pause, je vous ai dit que je lirai ce que Dieu dit de l'avenir dans la Bible. Dans cette émission, nous avons passé en revue les prédictions et les tendances à surveiller au cours des deux dernières années. J'ai ensuite promis de vous parler d'une seule tendance à observer en 2021 et dans les années qui suivront. Nous ne pouvons pas connaître le moment exact, mais la tendance est certaine. Il y aura désastre après désastre pour l'Amérique et les peuples de souche britanniques. Remarquez comment le prophète Ézéchiel décrit ce qui attend l'anglosphère. La ruine vient. Il cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Comment cette seule prédiction de malheur sur malheur était-elle exacte ? Un an plus tard, je passais en revue les principales nouvelles de 2021. Et comme je le mentionnais à l'époque, au cours de mes 74 ans d'existence, je ne me souvenais pas d'une autre année où il y eut autant de catastrophes stupéfiantes empilées les unes sur les autres. Mais au cas où vous l'auriez oublié, permettez-moi de vous rappeler brièvement quelques-unes seulement de celles que j'ai relatées dans cette émission. Les conséquences de la guerre contre les énergies fossiles. Les tempêtes hivernales historiques qui ont frappé le Texas et les États américains des plaines centrales. La crise à la frontière sud des États-Unis. Le variant Delta et la persistance de la pandémie de Covid-19. Et rappelez-vous qu'il y a eu plus de morts en 2021 que l'année précédente. La manière humiliante dont l'Amérique a quitté l'Afghanistan. La rupture de la chaîne d'approvisionnement. L'inflation. La pénurie de main-d'œuvre. Et plus encore. Cette liste est loin d'être exhaustive. Il y eut beaucoup d'autres événements catastrophiques. 2021 fut vraiment une année extraordinaire, remplie de malheur sur malheur. Mais qu'en est-il de nos prédictions pour 2022 ? Examinons brièvement ces trois prédictions et voyons si elles ont fait mouche. Numéro 1. Alors que vous pensez que le pire est arrivé, quelque chose de plus grave surgit. Numéro 2. Des crises se succéderont en chaîne. Numéro 3. Les rumeurs ne feront qu'empirer. Les deux dernières sont mentionnées dans Ézéchiel chapitre 7 et au verset 25. La ruine vient. Ils cherchent le salut. Et point de salut. Ils arrivent malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. C'est ce que nous avons témoigné. Y a-t-il jamais eu une époque où les rumeurs étaient si répandues que ce que nous voyons de nos jours sur les réseaux sociaux ? Les rumeurs ont toujours existé. Mais Internet les a amplifiées. Mais qu'en est-il des crises en chaîne ? Des catastrophes historiques se sont-elles produites en 2022 ? Et quand nous pensions que ça ne pouvait pas être pire, ce fut le cas. Est-ce que la première prédiction de « Alors que vous pensez que le pire est arrivé, quelque chose de plus grave surgit », s'est-elle avérée juste ? Je pense que vous connaissez la réponse. Mais à quel point la situation était-elle mauvaise ? Notez ce titre de la BBC. Le terme « permacrise » est déclaré mot de l'année par le dictionnaire Collins. L'article explique ensuite « Permacrise », un mot décrivant le sentiment de vivre, une période de guerre, d'inflation et d'instabilité politique, fut choisi comme mot de l'année par le dictionnaire Collins. « Il résume à quel point l'année 2022 fut terrible pour tant de gens », déclara Alex Bacroft, responsable de Collins Learning. Les prix élevés des carburants et l'inflation ont gangréné notre monde en 2022. Le prix moyen du carburant aux États-Unis en octobre 2020 était de 2,16 dollars par gallon. Il est passé à 3,29 dollars un an plus tard. Mais les prix s'envolèrent en 2022, atteignant un niveau jamais égalé de 4,93 dollars en juin. Les prix se sont modérés de juillet à septembre, mais ont recommencé à augmenter en octobre pour atteindre une moyenne nationale de 3,82 dollars, un prix encore bien supérieur à tous les mois de l'année précédente. Alors que nous pensions que la situation ne pouvait pas empirer, 2022 nous a prouvé le contraire, puisque le coût de pratiquement tout a augmenté. Toutefois, la plupart des pays aimeraient avoir ce qu'ils considèrent comme les prix avantageux de l'Amérique. L'inflation, les prix élevés du carburant et les rayons vides ont frappé le monde entier. Et tout cela a été intensifié par le signe noir de l'année, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette catastrophe provoquée par l'homme n'a fait qu'empirer les choses. Plus de la moitié des pays de la zone euro ont enregistré des taux d'inflation à deux chiffres en octobre. Notamment l'Allemagne, avec 11,6%. La Belgique, 13,1%. Et les Pays-Bas, 16,8%. La France affiche le taux le plus bas à 7,1%. Et puis il y a ce rapport du Canada qui donne à réfléchir. Un sondage Yahoo, My Republic Opinion révèle que 53% des personnes interrogées se disent inquiètes parce que l'inflation leur occasionne de graves problèmes économiques, tandis que 13% se disent véritablement paniquées en raison des changements radicaux dans leur mode de vie qu'elles doivent effectuer pour faire face à la hausse des prix. Mais ce n'est pas tout. Avant la guerre, l'Ukraine et la Russie étaient les premiers et deuxièmes exportateurs de céréales dans le monde. Des pays, principalement en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dépendent des céréales et de l'huile alimentaire promenant de ces deux pays en guerre. Les effets de la guerre sur la chaîne alimentaire sont sérieusement compromettants. CNN reporta le 16 juillet 2022. Partout en Ukraine, dans la chaleur étouffante, une image est devenue familière cet été. Des moissonneuses-batteuses moissonnant les champs de céréales dans une course contre les incendies qui se propagent rapidement. Le conflit sur le front impacte certaines des terres agricoles les plus riches d'Ukraine. Qu'ils soient provoqués par accident ou intentionnellement, les incendies qui assombrissent le ciel estival rongent une récolte qui aurait toujours été difficile à moissonner et encore plus difficile à exporter. Mais près de la moitié des terres sont désormais trop dangereuses pour être cultivées. Encore une annonce de CNN, cette fois-ci le 23 juillet 2022. Au début du mois, le syndicat ukrainien des négociants en grains a déclaré qu'il s'attendait à une récolte de céréales et d'oléagineux de 69,4 millions de tonnes, bien en deçà des 106 millions de tonnes récoltées l'année dernière. Il y a ensuite les conséquences du conflit sur les engrais qui impactent également la chaîne alimentaire. Selon le CNBC, en 2021, la Russie était le premier exportateur mondial d'engrais azotés et le deuxième fournisseur d'engrais, de potasse et de phosphore. Le commerce entre la Russie et le reste du monde ne s'est pas arrêté mais a été gravement perturbé. Les importateurs et les affrêteurs de navires évitant le pays en raison de l'invasion de l'Ukraine déclara mardi Chris Lawson, responsable des engrais pour le groupe CRU. La Russie, qui représente environ 14% des exportations mondiales d'engrais, a temporairement suspendu les échanges sortants, ce qui devrait avoir un fort effet de vague sur les marchés alimentaires mondiaux. Lorsque nous pensons à 2022, une autre catastrophe qui n'a fait qu'empirer concerne la météo. Au 10 novembre, selon l'Observatoire de la sécheresse des Etats-Unis, 47% de la superficie des 48 Etats contigus connaissent des degrés divers de sécheresse, presque tous se trouvant dans les Hautes Plaines ou à partir des montagnes rocheuses à l'ouest. La sécheresse touche la totalité de 9 Etats, dont la Californie, le Nevada, l'Arizona, l'Utah, le Régon et le Dakota du Nord et du Sud. Les principaux réservoirs tels que le lac Mead et le lac Powell ont atteint leur plus bas niveau, ce qui menace l'agriculture et la production d'électricité. Plus à l'est, les niveaux d'eau du fleuve Mississippi baissent normalement en automne et en hiver, mais pas autant qu'en octobre 2022. Le fleuve Mississippi est essentiel à l'acheminement des produits agricoles et des matériaux de construction vers le golfe du Mexique pour l'exportation. Fox News explique Le trafic de navires et de barges, essentiel pour l'industrie agricole, est perturbé. Plus de la moitié des exportations américaines de céréales transitent par le fleuve. Mais les estimations de l'industrie citées par le gouvernement fédéral montrent que la sécheresse a réduit le flux de marchandises d'environ 45%. Selon les gardes-côtes américains, des barges sont restées bloquées sur le fleuve et les navires ont été invités à alléger leur chargement. Mais ce n'est pas seulement en Amérique. Notez cet autre communiqué publié dans The Burge. En août, des responsables ont fait remarquer que l'Europe était probablement en proie à sa pire sécheresse depuis 500 ans. Le même mois, le sud de la Chine est officiellement entré dans sa plus longue sécheresse en 60 ans. La Californie, qui a toujours souffert de la sécheresse, vient de connaître les trois années les plus sèches jamais enregistrées. Ceux qui pensaient que 2022 ne pouvait pas être pire que 2021 se sont lourdement trompés. Comment une bévue géopolitique pourrait-elle être pire que la manière désastreuse dont les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan ? Ce retrait encouragea probablement l'invasion encore plus dévastatrice de l'Ukraine par la Russie. L'erreur de calcul de Vladimir Poutine s'est désormais transformée en menace de l'impensable et de nombreuses personnes bien informées se rendent compte qu'il s'agit d'une guerre que Poutine ne peut pas se permettre de perdre. Le monde entier devrait prier pour la victoire de la Russie car il n'y a que deux issues possibles. Soit la Russie gagne, soit une apocalypse nucléaire, déclara le mania russe nationaliste Constantin Malofeyev au Financial Times. Si nous ne gagnons pas, nous devons utiliser des armes nucléaires car nous ne pouvons pas perdre, ajouta-t-il. Quelqu'un pense-t-il vraiment que la Russie accepterait la défaite et n'utiliserait pas son arsenal nucléaire ? Les analystes occidentaux ne sont pas tous d'accord avec cette évaluation, mais certains le sont. Voici un point de vue similaire de Robert Baer, un ancien officier de la CIA, qui parla à CNN des choix de Poutine. « Je pense que les chances d'une désescalade sont proches de zéro. Il ne peut tout simplement pas céder autant de terrain et être perçu comme perdant et continuer à diriger la Russie. Les chances qu'ils utilisent des armes nucléaires, au moins des armes nucléaires tactiques, augmentent de jour en jour, ajouta M. Baer. Le Covid et les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont déstabilisé le monde, en particulier l'Europe. Et c'est en temps de crise que les dirigeants autoritaires se manifestent. Les taux d'inflation et de chômage élevés du début des années 1930 portèrent Adolf Hitler au pouvoir. Et nous savons tous comment cela a tourné. Alors, la Bible a-t-elle quelque chose à dire sur l'avenir de l'Europe ? Le prophète Daniel interpréta un songe inhabituel du roi Nébuchadnezzar, expliquant que le roi vit une statue qui représentait quatre grands empires. A commencer par son propre empire chaldéen. L'histoire montre que les trois suivants furent l'empire médo-perse, l'empire gréco-macédonien et l'empire romain. D'autres écritures décrivent ces mêmes quatre empires comme des bêtes sauvages et que le dernier d'entre eux, l'empire romain, connaîtrait une succession de résurgences jusqu'à la fin de notre ère où Dieu interviendra. La fin de ce système romain est décrite dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne salit point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Existe-t-il une meilleure description de l'Europe d'aujourd'hui ? Le rêve des États-Unis d'Europe, malgré un effort continu pour le réaliser, ne s'est jamais complètement concrétisé. Ces nations ne se mélangent pas plus que le fer peut se mêler à l'argile. Pourtant, la prophétie indique que dix nations ou dirigeants s'uniront pour une courte période. Apocalypse chapitre 17 parle de cet empire final comme d'une bête à dix cornes. Les dix cornes correspondent aux dix orteils de l'image de Nébuchadnezzar. Les dix cornes que tu as vus sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure, c'est-à-dire pendant une courte période, avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ces nations ne se mêlent pas naturellement les unes aux autres, mais la prophétie biblique montre que dix rois, c'est-à-dire des rois de nations ou des dirigeants de nations, céderont leur pouvoir à un chef puissant. Ce chef et ce groupe de nations européennes sont désignés sous le terme de la bête. Mais quel est le ciment qui les maintiendra ensemble ? La prophétie biblique nous dit qu'il y a une deuxième bête qui se fait passer pour chrétien, mais qui provient du diable. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous ne pouvons pas connaître le moment exact, mais le terrain est déjà préparé par plus d'une crise en Europe. Ces deux bêtes, l'une laïque et l'autre religieuse, se manifesteront-elles en 2023 ou en 2024 ou plus tard ? Nous ne pouvons pas le savoir, mais surveillez ces tendances à l'avenir. Tendance numéro 1. La crise en Europe se poursuivra jusqu'à ce qu'un personnage fort se présente pour rassembler dix rois ou dirigeants. Et tout comme il y avait deux jambes et deux pieds dans le songe de Nebuchadnezzar, il y aura deux jambes dans cette combinaison de nations. Donc tendance numéro 2. Surveillez un réalignement géopolitique dans les prochaines années entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Même si nous ne pouvons pas connaître le moment exact, le terrain pour ces prophéties bibliques est en train de se préparer. Mais aussi, n'oublions pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Jérusalem est au centre de nombreuses prophéties bibliques. Donc tendance numéro 3. Attendez-vous à une plus grande tension au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Mais qu'en est-il de l'endroit où vivent la plupart d'entre vous qui regardez cette émission ? Attendez-vous à tendance numéro 4. Plus de chaos, de confusion, de division et de désastre d'origine humaine ou naturelle pour l'Amérique et les peuples d'origine britannique. Oui, quand vous pensez que cela ne peut pas être pire, 2023 peut une fois de plus se prouver que cette notion est erronée. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et d'autres peuples d'origine britannique sont dans une spirale de décadence. Et à moins que nous ne tournions vers Dieu et nous n'envoyons pas les signes, aucun président ne nous sauvera. Nous aurons des hauts et des bas, mais la tendance restera à la baisse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaiteriez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure L'accomplissement des prophéties, la main de Dieu dans les affaires mondiales. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la commander. C'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Nous, ici, au Monde Demain, réalisons ces vidéos parce que nous voulons vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Merci de regarder.